Le conseiller municipal Etienne William Aldo faisant le point après la rencontre, PH Coassi, au terme de la 3 session du conseil municipal de Bouaké, tenu ce samedi 2 octobre 2021 à la salle des mariages de la mairie, 11 points ont émaillé l'ordre du jour. Face à la presse au sortir de 4 heures de délibération, le porte-parole du conseil municipal, le conseiller Etienne William Aldo a fait le point des grandes mesures prises. C'est un conseil très spécial qui nous projette dans l'exercice 2022, l'adoption du programme triennal 2022-2023-2024. Le conseil a donné son quitus à l'adoption du programme triennal 2022-2024. Ce programme triennal se subdivise en 51 actions d'un montant global de 564 millions de FCFA. De toutes ces actions, nous avons trois actions novatrices qui mettent Bouaké en face de certaines responsabilités. Désormais, la commune a en charge les coges et nous avons mis un financement conséquent. Le 2 point est l'appui que la mairie apporte dans le cadre du projet Bouaké Ville Durable. C'est un financement de près de 2 milliards de FCFA que nous avons reçu du bailleur de fonds pour faire rentrer Bouaké dans l'ère des villes durables. Il y a une cote-part que nous devons apporter à ce projet. L'autre point novateur, c'est l'appui financier que la commune décide d'apporter au projet Les Mémoires de la Ville de Bouaké. Notre cité est la deux villes du pays. Il y a eu des sommités qui y ont vécu et qui ont marqué la vie de la nation ivoirienne. La fondation Les Mémoires de la Ville de Bouaké a été mise en place, le conseil a décidé d'en faire une affaire collective en apportant l'appui nécessaire pour immortaliser nos différentes mémoires. Au niveau des opérations, nous avons maintenant 40 opérations qui cumulent à près des 1,760 milliards de FCFA. Pour l'année 2022, on a 39 actions qui vont coûter 562 832 000 FCFA. En 2023, on aura 16 opérations d'un montant de 605 339 000 de FCFA. Quant à l'année 2024, elle va brasser 8 opérations qui coûteront environ 590 4 millions de FCFA. Avec tout ceci, Bouaké se dote d'un budget encore plus réaliste. Pour ce qui est des grands chantiers en cours dans notre ville, notons que le grand marché de Bouaké, GMB, est en roue libre. Les constructions se poursuivent et la livraison des premiers bâtiments est prévue pour 24 mois. Pour l'heure, toutes les étapes sont respectées, nous avons approché l'opérateur pour que ce délai de 24 mois soit raccourci. Ce ne serait pas mauvais d'essayer d'aller vite parce que la population de Bouaké est impatiente et nous sommes totalement d'avis avec elle. Pour les projets Piduca, Hôtel de Ville, Stade de Yaoundé, Aménagement de L.A.3, cofinancés avec la Banque mondiale, nous tablons sur 21 mois pour tout boucler et les mettre à la disposition de nos concitoyens. Le Conseil a donné son quitus pour valider les recommandations de la dernière mission de la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local, DGDDL. Cette mission demande qu'on soit en conformité avec les dispositions légales en vigueur. Il est demandé la poursuite du processus de restructuration en cours. Il y a un cadre organique type des supracommunes à appliquer rigoureusement, aussi bien la grille, le profil et l'effectif exigés par le cadre, de même que le taux de la masse salariale dans le budget global. A expliqué le conseiller municipal Etienne William Aldo.